Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de professeur S. Donc on est toujours Turbomachine 2. On va voir le résumé de la série 2 Tana qui parle déjà premièrement d'un ventilateur axial. Donc c'est un petit résumé qui parle à la chaîne de professeur S. Alors, vous devez calculer M. M qui est égal à C sur A. On a déjà qui est égale à la racine de gamma R de T. Avec le C Tana qui est égale à Q sur A parce que nous devons maintenant. Avec Q qui est égale à C fois A. Donc nous devons C Tana est égale à Q sur A. L'A Tana où est l'air? Il y a la surface. Donc pardon qui est égale à la pi fois D carré sur 4. Alors l'unité de C Tana qui est mètre sur seconde. Donc après, tu as ta'audu au C Tana et tu as ta'audu au C Tana qui est égale à 0,3. Donc si le M Tana qui est égale à M Tana qui est égale à 0,3. Donc dans ce cas, la machine est une machine incompressible. C'est bon? On passe à autre chose? Très bien. pression requise. L'unité de C Tana qui est égale à P sur P. Après P Tana qui est égale à P sur P. Après P Tana qui est égale à P sur EUR. Pas sur le rendement. P. Alors le P Tana qui est égale à quoi? P H est égale à Rho fois G fois H fois Q. Donc Rho ta'allement fois G il y a la gravité fois H il y a la hauteur fois Q. Bien sûr Rho G et H il y a des DELTA. DELTA ta'all pression. Donc ta pression totale. Donc à la pression qu'il y a dit-il. Après où je l'aise m'a dit-il. La hauteur disposée verticalement. Alors H la hauteur verticalement. verticalement. Donc telle verticale qui est égale à la même hauteur. Donc la même hauteur qui est égale à DELTA Z plus H. Très bien. H la Tana c'est quoi? C'est la c'est les pertes de charge laminaire plus les pertes de charge singulière. Maintenant H est égale à H HL plus pardon H S. Très bien. L'HL c'est quoi? Donc l'HL c'est quoi? F fois L sur D fois V carré sur 2 fois G est égale à F F fois F fois L sur D fois Q carré sur 2 fois G fois S. Avec S bien sûr qui est égale à Pi D carré sur 4. Donc le canon en général c'est ça. Donc HL est égale à 8 fois F fois L fois Q carré sur Pi carré. Fois D puissance 3 fois G. Et les pertes de charge singulière est égale à 0. Voilà je pense que la conduite arrive droite. Alors horizontal. Donc horizontalement DELTA Z est égale à 0. On est bien d'accord? On est bien d'accord? On a une hauteur verticalement. DELTA Z est égale à une hauteur qui est égale à L. Donc ici nous avons un compresseur. La question de la question est que nous avons atteint le débit volumique à la sortie du compresseur. C'est à dire le débit volumique à la sortie du compresseur. On est égale à Q2. Donc vous allez dire que pour le compresseur toujours M1 est égale à M2. C'est à dire que M1 est égale à 0. Donc c'est A1. Moul M2 est égale à Rho 2 C2 A2 Donc j'ai tout l'hérité Avec bien sûr C fois A lié le Q Donc C1 A1 est égale à Q1 C2 A2 est égale à Q2 Je vais remplacer C1 A1 B2 C2 A2 B2 Donc on va remplacer Donc Rho 1 Fois Q1 est égale à Rho 2 Fois Q2 Donc on va remplacer la Q2 On va remplacer la Q2 Maintenant Rho 1 sur Rho 2 Fois Q2 Dans le cas Win Maintenant on va remplacer Rho 1 Maintenant on va remplacer Rho 2 Donc Rho 1 La loi T1 Rho 1 sur R T1 Bien sûr T1 Rho 2 Rho 2 sur R Fois T2 Et T2 Et T2 Belkilven Le Q2 Ta norme L'unité d'ha Ou almètre Par seconde J'espère qu'il faut que tu fes Maler les lois Parce que c'est un résumé Donc il y a un résumé Ga les lois 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 Qui est égale aussi à M Fois Cp Fois Delta T Total Il y a T2 T Pardon Température Total 2 Moins température Total 1 Donc il y a P1 Qui est égale à L'unité d'ha Tout à l'heure Donc il y a P1 Sur R T1 Fois Q2 Fois Cp Fois Rho 2 T Total 2 Moins T Total 1 Avec Bien sûr Il y a T total 2 T total 1 Donc T total 2 Tana T2 Plus C2 Au carré Sur 2 Cp Et dans le cas Ou il y a T2 Tani Ako rahen Tjubdur Abad L'unité d'ha L'unité d'ha Sur A1 Où T total Tana 1 Est égale T1 Plus C1 Au carré Sur 2 Fois Cp Avec C1 A1 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 Vous voyez que Tm Tinsa U1 Si tu coulèges Donc Vous devez écrire Haadi 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 A1 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 A2 A1 A1 A2 A1 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 Donc la même loi qu'il y a tout à l'heure, donc P est égale à M fois CP fois delta T total, qui est égale aussi à MCP fois delta T total, et il y a T, bon température totale 1, moins température totale 2. Bien sûr, T total 2 est égale à 1, moins T total 2 sur T total 1, sur 1, moins pression totale 2 sur pression totale 1, puissance gamma moins 1. Mais dans ce cas, nous avons dit que la température totale 2 est égale, donc vous allez la remplacer là-bas, dans le cas où nous avons mis la température totale 2, donc vous comprenez, la même chose, la température totale 2 est égale, donc nous avons mis la même méthode. Donc c'est toujours une suite, tout en avant, terme turbo machine, pardon. Alors les gens, ils ne sont pas à faire ça, mais ils ne sont pas à faire ça, parce que tu as fait la loi, alors que c'est la loi. Moi tu as fait la loi, ben tant pis pour toi. Donc, on a eu la compresseur, il date de mon déroule comme le rendement isentropique. Alors le rendement isentropique est égale à P total 2 sur P total 1, puissance gamma moins 1 sur gamma moins 1, donc gamma, après on a eu le tout à l'heure, moins 1, sur température totale 2, moins, pardon, température totale 1. Et bien sûr, elle est égale aussi à U2 fois C2U sur CP fois T total 1. Ou Hada, c'est le rapport de pression. Donc pression totale 2 sur pression totale 1, ou le rapport de pression qu'on appelle aussi ton C, la totale compression. Alors, on a eu le rapport de pression, donc on a eu le rendement Hada, donc P total 2 sur P total 1 est égale à 1 plus le rendement isentropique fois température totale 2 sur température totale 1, moins 1. Après, on a eu le rendement isentropique fois T total 2 sur P total 2, donc P total 2 sur P total 1 est égale à température totale 2 sur température totale 1. Ça, c'est pour trouver, bien sûr, T total de t1. Pour la puissance requise, dans le cas où il y en a fait, pression T1 qui est égale à Q1 fois CP fois delta t qui est égale aussi à Q1, CP, T total 2 moins T total 1. Dans le cas où il y a un exercice, il y a un exercice T total 2. Donc, le rendement isentropique est égale à T total 2 isentropique moins T total 1 sur T total 2 moins T total 1. Alors, le rendement isentropique est égale à T total 2 isentropique moins T total 1 sur le rendement isentropique. C'est le tout plus, pardon, température totale 1. Vous allez la remplacer ici pour trouver la puissance requise. T total 1, T total 1. Bien sûr, le rendement isentropique est égale à T. Donc, il ne faut pas oublier l'europe de la loi. Donc, il est égale à R. Puissance gamma moins 1 sur gamma. Le tout est l'europe, c'est l'europe. Sur le tout est l'europe, c'est l'europe de la température totale 2. Sur température totale 1, c'est l'europe de la température totale 1, c'est l'europe de la température. Donc, il ne faut pas oublier cette loi bien sûr. On va se revoir Inch'Allah Fuis notre vidéo On va voir la série 3 Et c'est tout A la prochaine